De Wany à Vimy, ne faire qu'un, c'est la volonté des deux agglomérations de Lens-Les-Vins et des Dincarvins pour développer l'offre touristique de ce territoire riche de son histoire. Le Louvre-Lens était né au départ avec la Coupe du Monde 98 à Lens. Mais se dire à l'époque que le touriste dans le secteur c'était quand même quelque chose d'assez particulier, voire bizarre, de pouvoir monter en ambition avec le Louvre-Lens. On a quand même le plus beau musée, la plus belle marque culturelle au monde à Lens. Mais en même temps ça ne s'arrête pas, on voit bien dans la fréquentation, aux frontières de l'agglomération ou aux frontières de la Ville de Lens. On est déjà sur quelque chose de beaucoup plus large, donc on rentre en cohérence dans ce domaine-là. Et de proposer aussi des séjours qui vont marier un peu l'ensemble des ambitions. Et de bénéficier aussi pour Lens-Les-Vins, quelque part de notre expérience. Et surtout nous bénéficier aussi peut-être de leurs attentes et de l'engouement qu'ils peuvent porter en étant tout nouveau dans le dispositif. Un potentiel touristique plus important entre Lille et Arras, rebaptisé Lens Tourisme. Nous on a forcément le site du 9-9-Bis où on peut s'intercevoir de ce que c'était l'exploitation charbonnière sur le territoire. Mais la force aujourd'hui de Lens Tourisme, c'est qu'on peut découvrir ce site sur l'agglomération des Nincarvins et ensuite aller se balader sur les sites de la mémoire sur Lens-Les-Vins. L'économie touristique est importante si le touriste reste et consomme sur place. Donc il faut lui offrir bien sûr des portes d'entrée. Mais ensuite le but c'est quand même de le faire cheminer. Et le faire cheminer sur nos deux agglomérations, c'est quand même intéressant. Pour l'Office de Tourisme, le travail est au recensement et à l'accompagnement des acteurs au développement touristique sur l'agglomération des Nincarvins. D'abord on a une localisation géographique qui est parfaitement stratégique. Le long de la 1 avec une entrée depuis la métropole lilloise. Et puis on y trouve des petites pépites. Donc là on a revu le site du 99 bis à Wani. Mais il y a aussi à Wani un autre site qui restaure d'anciennes locomotives. Où là c'est pareil, il y a vraiment un potentiel touristique. Le site d'Aquaterra. Et effectivement ça nous crée aussi une liaison douce depuis la métropole lilloise jusqu'au site de mémoire. Via les berges en fait. Depuis la 2, plaisanciers mais aussi vélos peuvent rejoindre le territoire du bassin minier. On sait que c'est une forme de tourisme qui se développe aujourd'hui, l'itinérance. Et ça sera une carte à jouer. Lance Tourisme, une nouvelle destination touristique culturelle et événementielle sur un territoire classé patrimoine mondial de l'UNESCO.